Comme vous avez pu le constater au conseil, il y avait des divergences dès le départ sur l'utilité de cette maison de quartier et ma foi, ça a donné deux rapports. Personnellement, je soutenais très fortement l'idée d'une maison de quartier. Nous sommes allés visiter par exemple la maison de quartier de Chahy près de Lausanne et on a été, enfin personnellement, j'ai été absolument époustouflé de voir qu'il y avait à peu près 1000 passages par semaine et quand on a ce projet d'avoir une ville de 27 000 habitants, il faudrait peut-être commencer à penser à être une ville, voilà. Vous faisiez aussi partie de la commission chargée d'étudier cette maison de quartier et vous avez signé le rapport de majorité qui demandait un refus de cet objet. Il s'est trouvé qu'il y a eu quatre conseillers du centre droit qui ont prôné le refus de ce préavis. Différentes raisons, on n'était pas tellement convaincus, on était surtout un peu surpris par la taille proposée, c'était quand même quelque chose de grand. Ensuite le côté financier nous inquiétait quand même par rapport à un budget d'exploitation très important et par contre on est pour, on est même très pour toute une série de locaux de quartier dans différents quartiers de Nyon donc il y en aura un à la redoute, il y en aura un qui va s'ouvrir à la route du stand quand l'immeuble de la Coda se construira et on espère bien en voir arriver quand la gravette se fera aussi ou Pertan Husterier. Il y a eu un débat très clivant entre la gauche et la droite sur cet objet, sur ce projet de maison de quartier. Alors débat ce soir j'ai pas l'impression de l'avoir vécu, on a fait des interpellations très fortes, on se positionne très clairement par rapport à nos convictions et j'ai quand même la sensation que la droite en face n'a pas eu d'argument finalement à ce qu'on propose. La droite arguait que c'était un centre socio-culturel et non pas une maison de quartier, une maison de loisirs. Alors je crois que là on joue complètement sur les mots parce que c'est un peu comme astronaute, cosmonaute ou divers termes pour désigner une même fonction. La cohésion sociale, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble a un coût. Je crois pas que c'est un projet démesuré, ni au niveau financier, ni au niveau de la superficie. Il existe des locaux de quartier actuellement dans Nyon, ils sont petits, bien souvent mal situés et je pense qu'une telle superficie, une telle maison de quartier avait vraiment vraiment sa place dans la cité. Je crois qu'aujourd'hui ce qu'on a simplement mis en avant c'est un projet qui à nos yeux est démesuré. La droite n'est pas d'accord avec un tel projet mais ne s'oppose pas à réaliser un projet. Donc aujourd'hui on l'a entendu par le monsieur le syndic, il y a un plan B qui était quand même dans les tiroirs, on a hâte de le voir venir puisqu'effectivement ils ont bien compris, ils la municipalité, qu'un projet avec un tel investissement, avec le fait qu'on veut occulter que le projet compagnon c'était aussi des initiatives des citoyens et citoyennes de Nyon de vouloir être un peu les maîtres à bord, ben voilà on démontre aujourd'hui que cette démarche elle n'était peut-être pas adaptée. Et justement la droite revient avec un communiqué qui s'intitule pour des maisons de quartier à taille humaine proche des Nyonais et des Nyonaises. Absolument et le titre représente exactement ce que l'ensemble de cette cohésion qui est le centre droit veut faire passer comme message. Réalisons des projets, réalisons ces projets dans les quartiers, donnons aussi l'accès aux citoyens d'épanouir et de mettre en avant les initiatives. Mais aujourd'hui très sincèrement voilà on attend quelque chose, on attend quelque chose de concret et nous dire qu'on n'a pas de locaux, non j'ai définitivement beaucoup de peine à l'admettre et puis par les faits on peut aussi voir qu'on a des locaux.